La police ukrainienne a perquisitionné le siège des FEMEN à Kiev. Les forces de l'ordre affirment avoir découvert un pistolet et une grenade datant de la secondaire mondiale dans les affaires du groupe féministe contestataire. Des artificiers ont aussi mis la main sur des tracts où le président russe Vladimir Poutine et le patriarche orthodoxe Cyril ont la tête dans un viseur. Anna Gutzol, activiste et confondatrice du mouvement, estime qu'il s'agit d'un coup monté pour interdire le mouvement. « Des policiers sont venus et nous ont dit qu'ils avaient reçu des informations selon lesquelles des armes et des explosifs se trouvaient dans notre bureau, explique-t-elle. Bien sûr, nous ne les avons pas pris au sérieux. Mais le fait qu'une unité spéciale soit arrivée quelques secondes plus tard montre que tout a été bien préparé à l'avance. » Aucune arrestation n'a eu lieu suite à la perquisition. La particularité de ces militantes est de manifester sein nu pour défendre diverses causes. Le QG international des FEMEN se trouve à Paris, en France. Beaucoup d'activistes ukrainiennes ont quitté le pays par crainte pour leur vie.